... Tout d'abord, ce que je vais vous raconter, vous pourrez le trouver plus en détail sur un article que je viens de mettre en ligne, et je vous donnerai l'adresse pour que vous puissiez aller chercher notamment les chiffres, les références, les tableaux sur lesquels je me suis appuyé. Par rapport à la question, je répondrai d'emblée, l'économie sera bio, car l'actuel n'est pas durable. Et donc, c'est autour de cela que je vais essayer d'apporter quelques éléments qui vont être plus des repères par rapport à ce que les enjeux d'une économie bio au plan mondial. Alors, comment je me suis intéressé à cet aspect plus production de biomasse, on va dire, et puis question autour de l'utilisation de cette biomasse ? C'est par le rapport dans lequel je me suis plongé en arrivant ou en revenant au ministère de l'Environnement au sein du Conseil général de l'environnement et du développement durable, c'était un rapport entre différents conseils généraux, celui de l'industrie, celui de l'agriculture, celui de l'environnement, sur l'utilisation non alimentaire de la biomasse. Et c'était dans un contexte qui succédait à des interrogations fortes après les crises alimentaires, les émeutes de la faim qui s'étaient déroulées, notamment en 2008. Donc, il y avait bien cela dans la feuille de route du rapport de prendre en compte la répartition des usages, la hiérarchie des usages, des utilisations. Donc, je passerai sur les préambules, vous le verrez dans l'article, si vous allez le consulter. J'aurai deux parties. Manger ou rouler, ça avait été le slogan pour dire qu'il fallait choisir entre, justement, l'alimentaire et les biocarburants. Donc, manger ou rouler versus boire ou conduire. Et la deuxième partie, ça sera recycler le carbone. Donc, on était dans cette question. Est-ce que la production et l'utilisation pour faire des biocarburants n'avaient pas détourné une partie de la production alimentaire des besoins essentiels qui sont la nourriture et la nourriture de plus de 7 milliards d'individus ? Eh bien, il y avait d'autres questions qui étaient liées. C'est, de surcroît, cette mobilisation de biomasse pour faire des biocarburants était un frein au développement. Et enfin, clairement, il y avait des interrogations sur des menaces pour l'environnement. Alors, tout cela a fait l'objet depuis d'études, certaines fouillées, précises, économétriques. D'autres qui l'ont été également, mais qui ont débouché sur toujours un certain nombre d'incertitudes auxquelles il a été apporté un certain nombre de réponses provisoires, sans doute. Sécurité alimentaire, je crois que les études ont suffisamment maintenant montré que la question n'était pas sur ce sujet-là. La FAO a notamment calculé qu'en 2010, que la production alimentaire à cette époque-là avait été suffisante pour apporter 5 300 calories alimentaires à chacun des individus de la Terre. Et comme le régime recommandé, c'est de l'ordre de 2200, on voit bien que la question n'était pas la quantité d'alimentation produite, mais bien sa répartition, l'accès, le fait qu'il y avait des gens trop pauvres pour en acheter, le fait que dans un certain nombre de pays, les infrastructures de stockage et de transport étaient insuffisantes. Il n'empêche que le secrétaire général de l'époque de la FAO avait, parmi les premiers, stigmatisé la production de biocarburants. Il est évident qu'il préférait cette stigmatisation plutôt que de montrer que l'aide au développement n'avait pas mis en place les infrastructures nécessaires dans les années qui précédaient. Quant à un autre qui s'était offusqué, qu'on utilise de l'alimentation pour faire des biocarburants, c'était l'ancien PDG de Nestlé. Quand on regarde ce que pourrait apporter une simple évolution des modes alimentaires des populations les plus aisées dans le monde et qui, de surcroît, contribuent à un certain nombre de pathologies comme l'obésité, les maladies cardiovasculaires et bien d'autres, une petite modification de ces régimes alimentaires aurait représenté des quantités alimentaires bien supérieures que ce qui était produit pour les biocarburants. Donc, voilà sur le fait de la quantité produite. Alors, d'autres remarques ont été faites. C'est que acheter de la production alimentaire en masse pour faire des biocarburants pouvait menacer l'environnement. Là aussi, des études économiques détaillées, dont je donne les références dans cet article, montrent qu'en réalité, si, dans la 1re année et éventuellement dans la 2e année, une augmentation des prix, parce qu'évidemment, si on demande plus de biomasse, le prix augmente, une augmentation des prix de la production agricole, y compris pour faire des biocarburants, pouvait avoir un impact à travers l'achat alimentaire sur les populations les plus pauvres. En fait, comme ces populations les plus pauvres sont en même temps majoritairement les agriculteurs des pays en développement, eh bien, à partir des années 2 jusqu'à 5, il y a un gain, parce que l'achat de ces productions agricoles étant à des prix plus élevés, cela donne des revenus plus élevés aux populations les plus pauvres. Donc, ces informations ont été documentées. Et encore une fois, je donne toutes les références, mais comme je dois tenir en un quart d'heure, je fais une introduction, c'est bien ça. Et dernier point important, c'était l'impact sur l'environnement. Menace sur l'environnement, menace tout à fait légitime, qui était en gros, on va dire, on a besoin de plus de production agricole, que ce soit en Europe, on va augmenter les terres nécessaires pour ces productions, que ce soit surtout dans les pays en développement, on va inciter à cultiver davantage de surface et cela va venir en substitution de zones forestières. Et effectivement, on voit, on voyait, on voit encore une déforestation importante, notamment sur de la forêt primaire. Les interrogations restent sur cette question-là. C'est-à-dire qu'il y a eu des études qui contrastaient, on va dire, sur l'effet effectif, sur les mesures. Alors, il y a certaines études qui ont montré que dans certains pays, l'impact avait été quasiment nul. En tout cas, l'impact des biocarburants, de la production agricole pour des biocarburants, a été de toute façon moindre que pour l'augmentation des productions alimentaires. ça ne veut pas dire qu'il a été nul, bien évidemment. Mais encore une fois, les conclusions sont contrastées sur ces sujets-là. Et donc, si je prends, enfin, si je fais une conclusion partielle à ce niveau-là, parce que ça a été quand même un sujet important, l'alternative manger ou rouler, on a ces premières critiques, en quelque sorte. Certaines apparaissent infondées. Ce n'était pas évident au départ. D'autres sont liées à des questions plus larges qui sont celles du développement et du développement des populations les plus démunies. Les 3e restent incertaines. Et on l'a vu depuis quelques années, pour ce qui est de l'Europe, elles ont donné lieu à de la réglementation européenne précautionneuse. Je mentionne la directive de 2009-28 CE, rectifiée et complétée par la directive 2013-18 Union européenne et la directive 2015-15-13 CE, qui encadre, en quelque sorte, un certain nombre de qualités de la biomasse qui peut servir pour fabriquer des biocarburants. Système qui donne lieu à certification de surcroît sur le respect des règles édictées par Bruxelles, aussi bien sur la production de biomasse utilisée que sur l'ensemble de la filière jusqu'à l'incorporation des biocarburants. Enfin, une petite remarque, je dirais complémentaire, pour justifier mon titre, c'est que si l'on regarde les surfaces au monde qui sont consacrées aux consommations alcooliques, au tabac, à la drogue, aux stimulants, eh bien, elles sont deux à trois fois supérieures à celles qui sont utilisées pour faire des biocarburants. Et donc, est-ce qu'on n'aurait pas pu recycler la question boire ou conduire ? Voilà pourquoi... Donc, venons du coup maintenant à ma deuxième partie qui est, eh bien, ce qu'il faut, c'est recycler le carbone. Je ne rappellerai pas dans cette section, surtout en la présence de Jean Jouzel, les questions concernant les changements climatiques et la menace climatique. On sait que le premier des gaz à effet de serre, deux petits rappels, le premier des gaz à effet de serre, c'est le CO2 de façon massive et le CO2 issu des combustibles fossiles. Et la deuxième remarque, c'est un rappel que, notamment dans son dernier rapport d'évaluation, le GIEC insiste encore plus particulièrement que dans les précédents sur la nécessité de mobiliser le secteur des terres pour répondre aux enjeux climatiques, tant pour l'atténuation que pour l'adaptation. La bioéconomie, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Dans le passé, il n'y avait même que de la bioéconomie, pratiquement. C'est-à-dire que l'essentiel des transactions, du commerce, etc., se faisait autour des produits issus de la biomasse d'une manière ou d'une autre. Les tissus, l'alimentation elle-même, etc. 17 % de la surface cultivée en France avant la Deuxième Guerre mondiale était encore consacrée pour l'alimentation animale, c'est-à-dire pour l'attraction, pour les transports. 17 %. Exprimée en équivalent énergétique. On a de la biomasse, du coup, on a de la matière sèche. Vous avez eu Claude Roy, il a dû vous donner des chiffres lui aussi. Exprimée en équivalent énergétique, la biomasse prélevée par l'humanité représente 5 milliards d'équivalents, de tonnes équivalent de pétrole. Et ça, c'était en 2012. Ça représentait un peu moins de la moitié de l'énergie, de la consommation d'énergie primaire par le monde pour les besoins énergétiques. Donc c'était pétrole plus gaz plus charbon plus une partie de biomasse qui représentait déjà 1,5 milliard de tonnes équivalent de pétrole. Sur ces 5 gigateps, 5 millions de tonnes d'équivalent de pétrole, de biomasse collectée, il y en a 745 qui vont pour la nourriture humaine. 1 000 déjà pour l'industrie, 1 700 pratiquement pour l'énergie, dont 200 pour les animaux de trait et seulement 60 pour les biocarburants, 1 633, le détail est excessif, mais presque 1 600, on va dire, qui sont perdus dans les processus de transformation, essentiellement le métabolisme animal de l'élevage. Donc vous voyez un petit peu les ordres de grandeur. Donc la biomasse, je vous l'ai dit, ça reste la 1re des énergies renouvelables, que ce soit au niveau mondial, au niveau européen ou au niveau français. Et donc on a une bioéconomie qui règne encore sur plus des deux tiers des flux, sur plus du tiers, pardon, des flux d'énergie, 5 gigateps sur 15 à peu près au total mobilisés par l'humanité, sur la totalité des flux alimentaires et sur une part substantielle des flux industriels et de matériaux. Donc on n'est pas du tout dans quelque chose qui est simplement une interrogation pour l'avenir. La bioéconomie, c'est l'économie du passé et c'est l'économie d'aujourd'hui d'ores et déjà. Enfin, et alors là, sans pouvoir préciser aucun chiffre, il est probable que la bioéconomie, c'est-à-dire l'économie qui porte sur de la collecte, de la transformation, de la distribution de produits biosourcés, c'est probablement plus de la moitié des emplois dans le monde aujourd'hui si on compte que la majorité des paysans du tiers-monde sont sur, évidemment, une production alimentaire de base. Quel potentiel pour cette biomasse ? Alors, prélèvement de 5 gigatèpes, est-ce qu'on peut faire plus ? Voilà la question. La production primaire photosynthétique, puisque la biomasse, au départ, c'est de la photosynthèse, c'est entre 7 et 10 fois plus que ces 5 gigatèpes. Encore, vous avez les références dans l'article. Oui. On prélève entre 7 et 10 % de la biomasse primaire, de la biomasse produite chaque année par la photosynthèse. Et donc, à partir de là, eh bien, il y en a, il y a des think tanks, des bureaux d'études, des organismes de recherche qui se sont dit, mais est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin que 1,5 gigatèpes pour l'énergie dans cette biomasse ? Et plus loin que 5 gigatèpes pour l'ensemble du prélèvement ? Alors, les réponses, là, pour le coup, la fourchette est complètement ouverte sur les réponses, en fonction de qui la formule. Il y en a qui disent, non, non, on ne peut pas aller plus loin parce qu'après, on touche aux écosystèmes, etc. Puis déjà, on les a tellement abîmés qu'on ne peut surtout pas y toucher plus. Et il y en a d'autres qui disent, on peut aller jusqu'à 29, 30 gigatèpes. 29 ou 30 gigatèpes, c'est-à-dire 2 fois et demi la consommation d'énergie primaire de l'humanité aujourd'hui. Donc des choses tout à fait considérables. Bon, c'est sur le papier, on s'entend bien, mais c'est pour dire que vraiment, la question est ouverte. Deuxième approche que je veux vous donner en chiffres, c'est non plus les flux d'énergie, mais les flux de carbone. De carbone industriel, carbone anthropique, mais en plus qui passe dans les filières industrielles. Aujourd'hui, plutôt en 2005-2010, c'était 9,5 milliards de tonnes de carbone qui passaient dans les filières industrielles. À quoi ça passait ? Alors, ça vient, ça venait, bon, un peu de la biomasse, mais essentiellement du charbon, du gaz et du pétrole. À quoi ça servait ? Combien de temps nous reste-t-il ? 58 % à de la génération électrique et de chaleur. 17 % dans les transports, 4 % dans la chimie orga, 12 % dans les autres industries et 9 % pour la mise à disposition de ces flux de carbone, c'est-à-dire extraction, raffinage, transfert. Ça veut dire que pour ce dont on parle beaucoup à propos de la bioéconomie, c'est-à-dire l'économie du carbone pour les matériaux, etc., c'est-à-dire la chimie orga, 4 %, on pourrait d'ores et déjà avoir que du carbone biogénique sans que ça modifie autrement que marginalement les flux de prélèvement sur la biomasse. C'est pas un sujet. Le sujet pour la bioéconomie de demain, c'est la bioénergie. C'est la possibilité d'avoir une part plus grande du carbone de biomasse vers les besoins énergétiques. C'est pour ça que j'ai insisté dans ma première partie pour bien montrer la façon dont la question des biocarburants s'était posée et avait trouvé un certain nombre de réponses. Donc je vais sauter pour ne pas vous lasser. Un point si important et là aussi c'est documenté. Il y a un domaine où les substitutions seront difficiles entre l'utilisation des carburants fossiles, des carburants liquides plus exactement et d'autres sources d'énergie, c'est les transports à longue distance. Pour les transports en ville, de l'électricité, c'est très bien. Mais si on veut des camions qui vont loin, des bateaux, des avions, c'est pas demain qu'on aura, malgré cela, leur impulse des flottes d'avions à l'électricité. Pourquoi ? Parce que, je vais très vite là, on a aujourd'hui des systèmes de batterie qui ont une densité énergétique pour les meilleurs 10 à 20 fois inférieure à la densité énergétique qu'il y a dans du carburant liquide. Et donc, il faudrait des avancées de rupture absolument considérables plus l'industrialisation derrière. Les carburants liquides, quelles que soient leurs origines, resteront de façon essentielle dans les transports à longue distance au cours de ce 21e siècle. Et donc, la question, c'est comment on les fabrique ? Alors, on peut les fabriquer à partir d'électricité et de gaz carbonique, mais pour ça, il faut beaucoup d'électricité non carbonée parce que sinon, on est au même résultat. Ou bien, on peut, comme aujourd'hui, les fabriquer en partie à partir de biomasse. Eh bien, je ne vous ferai pas ma conclusion. Vous avez compris. Vous avez compris que demain, il y aura beaucoup plus d'emplois qui seront évidemment dans la préservation et la conservation des écosystèmes parce que, effectivement, une utilisation accrue de la biomasse peut déstabiliser réellement un certain nombre d'écosystèmes et donc, il faudra les protéger. On aura aussi des agriculteurs qui, dans les pays en développement, seront mieux formés pour avoir une intensification écologique de leur mode de production agricole. ça sera vrai aussi en Europe, mais on pourra avoir de l'agriculture de précision avec du numérique qui permettra d'avoir une efficacité accrue dans les intrants et dans la production. Et on voit bien aussi l'ensemble des domaines de transformation de métiers que cette évolution ne manquera pas d'emporter avec elle. Voilà, j'ai essayé d'être court sur la fin. d'écosystèmes et d'écosystèmes d'écosystèmes et d'écosystèmes et d'écosystèmes